Ce qu'on oublie le plus souvent dans l'éducation des enfants à l'école ou à la maison, c'est le langage du cœur, le langage de nos sens. Avoir conscience de cette ligne mouvante reliant le bien du mal. Apprendre à ne pas avoir peur. Dans une période où les repères se perdent, où le mal domine le bien, où l'égoïsme devient la norme dans cette société moderne où il est possible de se voir et de se parler instantanément à des milliers de kilomètres sans pour autant être en mesure d'accorder à nos aînés une fin de vie digne. Je pense que ce temps qui nous est offert doit nous aider à réapprendre à voir l'essentiel. Saint-Exupéry l'avait déjà compris à l'époque que le cœur était le meilleur conseiller, que le cœur était notre ami le plus fidèle. Pourtant, pourquoi est-il si difficile de l'écouter ? Sa voix est tellement faible que si on ne se penchait pas pour l'entendre, nous ne percevrions que le silence des villes et le bruit des campagnes. Apprendre à regarder. Prendre le temps d'observer. Se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Prendre le temps de s'occuper de soi. Prendre le temps de se respecter. Réfléchir. Les élèves sont là, étudient du matin au soir, et pourtant ils oublient de se respecter. Les élèves sont là, leur vie résumée à l'école, des connaissances plein la tête, et pourtant je les vois souffrir. Une souffrance qui ne s'explique pas. Une myriade de doutes, des peurs, le plus souvent cachées. Une fragilité dans un temps où ils se construisent un peu plus tous les jours, et où ils se découvrent. Ce n'est pas facile d'être un enfant. Ce n'est pas facile d'être parent. Et ce n'est pas facile d'être professeur. J'ai compris qu'en plus de ma matière, il fallait apprendre à lire entre les lignes, voir entre les pages, voir ce qu'on ne peut voir, deviner l'invisible, douter de nos propres yeux. La vie intérieure de ces enfants et adolescents est riche, jaillissante, fulgurante de vie, et pure. Ils essayent, réussissent, s'effondrent, trichent, tombent, mentent, pleurent, haïssent, aiment, se relèvent. Voir au-delà du mur de cette classe, de cette école, voir au-delà de ma mission scolaire, ne pas avoir peur là où chacun est tenté de se reprocher les erreurs, là où chacun est poussé vers le déséquilibre, la perte de confiance et tout ce qui en découle. Ce n'est pas facile d'être un enfant, ce n'est pas facile d'être parent, ce n'est pas facile d'être professeur. Mais ça ira bien si je suis courageux. Ça ira bien si ces enfants apprennent le courage. Ça ira bien si les parents, et toutes les personnes qui entrent et qui sortent de la vie de ces enfants, sont courageuses. Ça ira bien. Car à la fin, les élèves se rappelleront toujours de ceux qui leur auront apporté une pierre, sur la route qui les emmènera toujours au plus près d'eux-mêmes. Pourtant, pourquoi est-il si difficile d'écouter ce cœur qui bat ? Encourager l'empathie, l'entraide, le courage de penser au-delà de soi-même, aider lorsqu'on en a les moyens. Écoutons. Écoutons-nous. Écoutons nos cœurs. Qui suis-je ? Professeur d'anglais ? Non. Je suis professeur. � versão. Painting. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021